C'est les fêtes, et chez sa femme on trouve des produits d'exception, on va parler là du... Soudachi. Le Soudachi. Alors qui est un peu méconnu en France, mais énormément prisé au Japon, comme le yuzu, c'est vraiment un fruit d'exception. Il a la particularité donc d'être un tout petit fruit comme ça, un peu jaunâtre, et qui est très subtil dans son arôme, avec un jus un peu sucré. Voilà, donc on a ses petites notes un peu de couleur un peu orangée, mais il est très subtil. Et on l'utilise souvent dans la cuisine japonaise, en faisant les sauces panzu, pour avoir cet équilibre entre le sucré et l'acidité. Voilà, donc c'est vraiment très particulier. Donc tu peux les confier ? Pareil, on peut toujours tout faire. Tu peux les utiliser en tant que jus ? Tu peux les utiliser en râpé ? Mais principalement, il est utilisé comme jus dans la cuisine japonaise. Donc dans tout ce qu'il veut faire un peu asiatique, en utilisant le sudashi, on arrive à avoir un équilibre entre la subtilité de l'acidité et du sucre. Donc si vous voulez vous rapprocher d'une cuisine japonaise très raffinée, c'est Chisapam, et on va trouver le sudashi. Et on va trouver le sudashi. Merci. Merci. Merci.